Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parents Autrement. Je suis accompagnée aujourd'hui de Rémi Girardot. Bonjour Rémi. Salut Pauline. Et on va parler ensemble de paternité, puisque dans Parents Autrement, cette émission est dédiée justement à mettre en lumière la complexité et on essaye de décomplexer justement cette parentalité. Et on touche aussi la maternité, la paternité et tous les sujets qui peuvent graviter autour du fait de devenir parents et d'accompagner après nos enfants à grandir. Dans cette émission aujourd'hui, on va pouvoir vraiment cheminer ensemble sur le chemin justement, oui voilà, cheminer sur le parcours d'un papa, sur aussi les questions d'un peu féminisme et d'aller voir finalement qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'un homme peut aussi finalement être impliqué pour une cause plus grande autour de la femme ? Et puis après, on ira vraiment donner des pistes, des outils pour les pères en devenir, au moment de la grossesse, de l'accouchement, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, qu'est-ce qui est le plus important pour, du regard en tout cas de ce qu'a vécu Rémi, qu'est-ce qui a fait que ça a pu changer son expérience à lui. Et on parlera en dernière partie d'émission de l'éducation, le après. C'est vrai que dans beaucoup de personnes, on se prépare à l'accouchement. L'accouchement, ça dure un jour, quelques jours, une grosse semaine pour certaines personnes, certains couples, mais par contre, c'est toute la vie qu'on va élever nos enfants et on n'est pas forcément non plus préparé à ça, préparé à les accompagner, à aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe. Et j'ai la chance d'avoir un papa qui peut en témoigner, un homme qui va pouvoir en témoigner, parce que c'est encore trop rare aujourd'hui, les pères qui s'autorisent à être et à aller voir à l'intérieur d'eux ce qu'ils se jouent. Rémi, alors, dis-nous tout aujourd'hui. Moi, comme toujours, j'aime bien parler d'abord de l'humain qui est derrière la personne avant d'être un papa. Tu es un homme. Tout à fait. Donc, ton métier d'aujourd'hui, c'est d'être vidéaste ? Exactement. Aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je me présente au monde. Généralement, on passe par le métier. Je suis vidéaste. J'interview principalement des entrepreneurs afin de les mettre en valeur et leur proposer une communication sur les réseaux sociaux. Super. Et du coup, tu as travaillé sur un projet qui était la Grosse Interview, c'est ça ? Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est une offre qui s'appelle la Grosse Interview. Voilà, c'est une manière très succincte et on fait une très, très grosse interview pendant plusieurs heures sur une seule journée. Et le but du jeu, sortir 52 capsules pour une vidéo par semaine pendant un an. Waouh, super ça. C'est hyper complet du coup. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent sur cette émission, ça devrait les intéresser. Eh bien, écoute, le message est passé en tout cas. Voilà, le message est passé. Rémi Girardeau, je pense qu'on n'a pas entendu ton nom sur Internet. On peut te trouver très facilement. Totalement. Tu es dans la région de, alors pas loin de chez nous, mais plutôt dans l'Ain, vers Belay, c'est ça ? Exactement. Je suis basé, j'habite à Belay, le côté de la Dents du Chat. Si on fait une blague savoyarde, on va dire, j'habite en France et pas en Savoie. Mais voilà, j'ai toute mon activité professionnelle et même personnelle parce que j'ai toute ma belle famille qui est en Haute-Savoie, notamment. D'accord, ok. Du coup, tu es aussi un papa, évidemment, de deux enfants. Exactement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. A priori, c'est que je suis jeune papa. J'ai mon grand Joachim qui a deux ans et ma petite Soline qui a trois mois et demi. Trois mois et demi. notamment avec son entreprise Enchanter la Voix. Exactement. Exactement, parmi tout ce qu'elle propose autour de la voix, il y a le chant prénatal. Quelque chose qu'on avait pratiqué, d'ailleurs, dans la préparation à l'accouchement, principalement pour Joachim, plus que pour Soline, d'ailleurs. Mais oui, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ok. Peut-être qu'elle viendra, voilà, nous parler un peu de ça. On a déjà eu une émission sur... Alors, c'était du son prénatal, à la différence du chant. Donc, je serais très intéressée d'avoir une personne qui est plutôt échanteuse aussi, à la base, et qui peut donner un peu plus, un autre regard peut-être, et une autre couleur. Puisque de toute façon, on le sait, en périnatalité, même si on a des professions qui, dans le nom, sont les mêmes, chaque personne individuellement, en fait, a sa propre couleur. Et donc, on trouve vraiment des différences. Même si on propose la même technique, ce ne sera jamais le même cours. Exactement, c'est peut-être quelque chose qu'on abordera, au moment donné, dans l'émission, effectivement, par rapport à ce qu'on peut faire en tant que père, ou en tant qu'homme, même. Mais effectivement, l'invitation qui sera, c'est d'aller voir un coach, un thérapeute, et chacun le sien, quelque part, entre guillemets. Avant de devenir vidéaste, et puis papa, et d'être un peu dans l'accompagnement des autres, finalement, tu étais dans une branche... Alors, c'est vrai que ton métier de vidéaste fait le lien avec la première branche professionnelle que tu avais choisie, mais du coup, tu n'étais pas du tout dans la vidéo, au départ. Non, pas du tout. Moi, comme je dis, dans mon storytelling, c'est que je dis qu'à 15 ans, j'ai voulu faire de l'audiovisuel, et j'ai dit ça à mes parents, ils m'ont dit, écoute, pour faire des études. Résultat, j'ai fini avec un master en management, marketing, etc. C'est un peu là où j'ai mis les premiers pieds dedans, mais j'ai fait ça pour faire plaisir à papa et maman. Vaste sujet en tant que parent, d'aiguiller ses parents sur l'orientation. Et du coup, résultat, derrière, j'ai fini mon master, je suis parti voyager pendant un an, j'ai fait des saisons, et j'ai été notamment moniteur de côte pendant trois ans à Cabreton, parce qu'à la base, moi, je suis originaire du Sud-Ouest, j'ai grandi à Toulouse, et après, vers Bordeaux et les Landes. Ça s'entend un peu avec ton accent, j'ai vécu dix ans à Toulouse, et quand on a préparé l'émission, je me sens à la maison. Et encore, il est assez camouflé, un coup de vin, place Saint-Pierre à Toulouse, et là, l'accent revient très vite. Très bien. Pour moi, c'est important toujours de pouvoir vous permettre d'écouter un petit peu le parcours professionnel, parce que notre génération, les personnes qui ont maintenant 30-40 ans, on ne suit pas tous du moins le même métier. On ne fait pas les études comme un peu, nos parents ont pu le faire, on fait des études et ensuite, on a un métier, on a une entreprise et on évolue toute notre vie dans la même entreprise. On est cette génération qui expérimente différents métiers et qui construit quelque chose d'assez original, on va dire. Totalement, totalement. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur, l'histoire de l'orientation, parce que justement, dans ce contexte-là de vidéaste, j'ai même été réalisateur, j'ai réalisé un film documentaire sur les femmes dans le BTP, où je suis allé traiter du sujet, des freins à l'embauche des femmes dans le BTP et il y a toutes ces questions-là, la vingtaine de femmes que j'ai interviewées, c'était des femmes en reconversion et qui, à 15 ans, auraient aimé peut-être partir dans le BTP et en fait, c'était principalement la famille, la famille et vraiment les parents. Pour des questions, j'allais dire, vastes, dans mon film, on a surtout traité des biais cognitifs liés au genre, où là, une femme ne va pas faire du ciment, une femme ne va pas faire une charpente, etc. Alors, heureusement, il y en a de plus en plus et justement, cette ouverture d'esprit, quelque part, vient de plus en plus, on l'entend de plus en plus, notamment grâce à la communication d'institutions ou même des entreprises qui sont en recherche d'embauche, c'est vraiment ça aussi la contrainte principale. Mais moi, j'aime bien mettre l'accent et d'inviter aujourd'hui les parents qui sont à ce moment-là de leur vie, d'orienter leurs enfants, de dire, laissez-leur faire leur choix, dans tous les cas, ce choix-là, il n'est pas du tout définitif. Si tu veux partir en BEP, méca, si c'est une fille, qu'elle fasse et en fait, à 18 ans, peut-être repartir dans les études pour faire un BTS, on n'en sait rien en fait, la vie. Moi, j'ai ce parcours-là, en tout cas, c'est mon histoire personnelle, effectivement, j'ai été moniteur de quad et la première fois que j'ai conduit un quad, c'était pour l'entretien d'embauche. Donc, je trouve que cette vie-là de rebondissement, de rebondissement et de rencontres et, je vais dire, d'opportunités, de portes qu'on pousse et qu'on ouvre, je pense que c'est... la beauté de la vie se fait là-dedans, je trouve. Ça, en tout cas, c'est mon sentiment à moi. Absolument. C'est vrai qu'en tant que parent, je pense que c'est difficile d'arriver à accompagner son enfant dans la voie professionnelle et de le laisser briller par ce qu'il anime. Les parents, la plupart du temps, disent qu'on a peur que ce soit le mauvais choix, on a peur qu'il est chaud, on a peur que le métier qu'ils choisissent ne lui rapporte pas. Assez d'argent pour pouvoir vivre dignement, pouvoir construire une famille, pouvoir être heureux, en fait. Et c'est toute la complexité que ça soulève, ces sujets-là, des professions et de comment... Voilà, on arrive à accompagner nos enfants vers là où ils sont doués. Et peut-être qu'à l'époque, en tout cas, pour moi, c'était vraiment le cas. Il y a 25 ans, à peu près, 20 ans, c'était peut-être pas comme ça qu'on accompagnait les enfants à les laisser briller par ce qu'ils sont doués et les encourager à développer ces compétences-là. Il y avait vraiment cette orientation qui est aussi très nécessaire, bien sûr, de choisir un métier, mais qui a de l'avenir, qui va nous permettre de construire notre famille, notre foyer, notre maison. Toutes ces choses-là qui étaient importantes. Et aujourd'hui, on est des adultes qui reprennent, qui font des reconversions, qui décident de faire un CAP alors qu'ils viennent de l'ingénierie. Et c'est complémentaire. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton partage, c'était de dire que ce Master Management Marketing que tu as fait, finalement, tu t'en sers aujourd'hui d'une autre façon, qui n'était peut-être pas celle qu'on t'avait montrée quand tu as fait ce Master, mais qu'aujourd'hui, tu as pu faire le pont entre le Master et la vidéo et d'en faire quelque chose. Et je crois que finalement, pour les parents d'aujourd'hui, c'est de laisser l'enfant faire son expérience. Alors l'enfant, ou plutôt le pré-adulte à cet âge-là, ou même l'adolescent, qui commence déjà à s'orienter sur les... Voilà, est-ce que je vais au lycée technique ou au lycée traditionnel ? Mais de vraiment faire confiance peut-être à l'enfant et de co-créer ensemble peut-être, d'aider l'enfant à voir un versant qui ne l'a pas encore conscience, parce que c'est normal, il n'est pas dans la vie active, il n'a pas ses contraintes de... Je dois payer un loyer, j'ai des rêves, mais ça, ça coûte de l'argent. Comment je construis tout ça ? Et d'arriver à co-créer vraiment les deux côtés, en fait. La passion et la réalité de, oui, on vit dans un monde où on a besoin de gagner de l'argent pour payer son loyer, ses factures. Et donc, c'est aussi intéressant de bien réfléchir son projet professionnel. Et ça ne veut pas dire que du coup, je me ferme à des métiers, mais ça veut dire que je me pose et je réfléchis aussi à la structure de ma vie, comment je vais faire rentrer l'argent, etc. Et on est dans la co-création. Le parent est là pour apporter son regard à lui et ce qui lui a permis d'avancer, de cheminer, de construire sa vie pour que l'enfant puisse l'avoir aussi dans son plan d'intégration, on va dire, dans la carrière qu'il a envie de tracer. Totalement, je te rejoins là-dessus. Et en fait, j'ajouterai que quelque chose qui m'est vraiment important, c'est avoir conscience du champ des possibles. Et c'est-à-dire que souvent, le biais, la difficulté qu'on a chacun et chacune dans notre vie, c'est que notre réalité fait la réalité de l'autre. Et en tant qu'accompagnant d'un enfant, quel que soit son âge quelque part, c'est de réussir à prendre conscience que sa réalité n'est pas la nôtre et du coup, nous-mêmes, d'avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture de champ des possibles, de dire, ok, moi, je n'ai peut-être pas été capable de voir tout ça, mais juste lui montrer qu'il y a plein de fenêtres dans la vie et en fait, il peut sauter dans n'importe laquelle et quelque part, c'est juste. Et ne pas être refermé sur son propre chemin à soi non plus. Et ça, je pense que c'est un risque qu'on peut tout savoir, en tout cas dans notre rôle de parent. Et la question du genre, elle est aussi essentielle parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des métiers qui sont genrés et c'est le chemin de cette nouvelle génération qui arrive de dégenrer le métier et de montrer qu'une femme ou un homme, ça n'a normalement pas de différence pour exercer un métier. Alors après, il y a peut-être des adaptations par rapport aux limites que chaque être humain va avoir, mais que ce n'est pas forcément lié à son genre. Et ça, c'est aussi une vaste question. Je pense qu'on aura, nous, plus de facilité à soutenir nos enfants qui, quand ils seront à l'âge adolescent, de pouvoir s'orienter sans cette question du genre. Mais là, aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se passer. Nous, on grandit, en fait, avec ces questions de... Voilà, on enlève le genre, comme pour les vêtements, où on donne du rose à un garçon. Et moi, je soutiens ça. Mon fils a une trottinette rose et ses copains de classe. Et on dit, mais pourquoi tu es une trottinette de fille ? Je leur ai expliqué qu'on a débattu ensemble de... Est-ce que la couleur rose définit vraiment l'utilisation et la personne qui doit l'utiliser ? Et on est tous arrivés à la conclusion que non. Mais ça les a chahutés, ça les a bouleversés, de se dire, comment ça, le rose, c'est pas que pour les filles ? Ben non. Ouais, c'est fascinant de voir que ça se construit très, très jeune. Et j'allais dire, avec Marie, on pense qu'on n'est pas dans une éducation genrée, justement. On est plutôt très éveillés sur la thématique du féminisme et tous ces sujets-là. Et quand bien même, aujourd'hui, Joachim, il a deux ans et en fait, il est fan de tracteurs. Il ne voit que les motos et les voitures dans la rue. Et on s'est dit, mais d'où ça lui vient ? Et donc, c'est assez fascinant de se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pour ça ? On ne sait pas trop. Ou rien, en fait. Ou rien, justement. Et c'est OK. Et du coup, effectivement, c'est ça qui est intéressant. On n'est pas encore à cette phase-là, mais il m'a tardé d'y arriver, justement, d'avoir cette discussion, de dire qu'est-ce qu'il fait un code genré, quelque part. Exactement. Mais ça demande de rééduquer son cerveau. Ma deuxième qui commence à avoir les cheveux assez longs pour pouvoir mettre des barrettes et des chouchous, j'ai dû me reprendre plusieurs fois pour dire non, les barrettes, ce n'est pas pour les filles. C'est pour les personnes qui ont des cheveux longs. Et on met des barrettes pour attacher les cheveux longs quand on n'a pas envie qu'ils soient dans nos yeux. C'est tout. Donc, fille ou garçon, on a autant le droit d'avoir des chouchous et des barrettes. Mais c'est une rééducation du cerveau parce que spontanément, on a envie de dire, enfin, en tout cas, moi, je me suis surprise à avoir envie de dire c'est pour les filles. Mais non, ce n'est pas pour les filles, en fait. Je ne sais pas si tu la connais, cette punchline, un peu comme on dit, que j'adore dans ce monde-là, mais en fait, justement, par rapport au joué, mais c'est non, une poupée, un garçon, il ne peut pas jouer avec. Et la réponse, c'est avant, pourquoi il faut qu'il joue avec son sexe ? Voilà, c'est ça. En fait, a priori, il n'y a pas besoin. Dernièrement, c'est mon beau-père qui a vécu ça, il avait son écharpe rose autour du cou et un monsieur qui est né, c'est une écharpe pour femme ? Il dit, non, c'est une écharpe pour avoir chaud. C'est juste en sentir à son utilité première, en fait. Exactement, ouais. Et puis, les couleurs, ce n'est pas ce qui nous définit. Et moi, j'aime bien que, voilà, de dire que toutes les couleurs peuvent aller à tout le monde et on est libre d'en choisir, en tout cas, de ne pas se sentir enfermé, de, ouais, mais si je porte du rose, du coup, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Et on a moins, on a plus de facilité, en tout cas, de laisser une fille porter toutes les couleurs qu'elle veut, ça choque moins. Alors qu'un petit garçon qui va être habillé en rose, voilà, et là, on s'en tient juste aux couleurs, mais ça peut aussi être aux types de vêtements, les robes, les jupes, etc. Oui, c'est vrai, totalement. Totalement. Mais je voulais rebondir sur l'histoire des couleurs et des habits, notamment chez les enfants, nous, on est en plein dedans, donc on fait beaucoup de récup. Et effectivement, c'est un truc qui nous traumatise un peu, c'est qu'il y a beaucoup de rouge, de bleu, etc., de gris, c'est très... Et en fait, je pense qu'on va y venir aussi à un moment donné dans l'émission, mais cette histoire du rouge chez les garçons, le rouge, symboliquement, c'est la colère, et c'est une des émotions, quelque part, seules émotions qu'on laisse aux garçons, quelque part. Et du coup, j'aime bien faire aussi ce parallèle de dire que ce n'est pas juste une histoire de vêtements, de couleurs, etc., c'est que derrière, symboliquement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se transmettre et se traduire. Et ça, c'est bien d'en avoir conscience. Je pense qu'aujourd'hui, mon fils, le vert, c'est la couleur de l'espoir, comme on dit. Donc, je rêverais que mon fils soit habillé qu'en vert, quelque part. Il y a un manteau jaune, le jaune, c'est le soleil, et plutôt que du rouge et du noir. Alors, je suis Toulousain, donc c'était Toulousain, rouge et noir, ça me parle, mais au rugby, pour ceux qui connaissent, ceux qui en voient la référence. Mais voilà, je trouve que c'est important de souligner aussi. Exactement. Alors, on va y venir. Comment tu es devenu papa ? À quel moment tu as senti que ça y est ? Alors, comme je dis souvent, moi, j'ai toujours voulu être papa. Quand j'étais ado, je voulais déjà être papa. J'ai eu mon bafat, je me suis occupé d'enfants, etc. Après, j'avais conscience que pour élever des enfants, c'était bien aussi de le faire avec la bonne personne. C'est mieux. C'est mieux. Et plus simple. Aujourd'hui, j'en ai la confirmation. Du coup, j'ai eu une longue relation, mais ce n'était pas la bonne personne pour avoir des enfants. Et j'ai rencontré Marie dans une histoire qu'on pourrait appeler Coup de foudre à Orléans, où elle était en formation à Orléans. Moi, j'étais... À l'époque, je travaillais sur le marché de Noël à Orléans. Et en fait, elle est venue m'acheter un cadeau pour son frère. Et à la sortie du marché, elle est venue me proposer une bière. Et depuis, on n'a jamais arrêté de parler. C'est comme ça que j'ai atterri dans la belle région des Savoies, parce qu'elle est anécienne. Et du coup, et de là, du coup, très vite, on avait la trentaine passée, donc on savait ce qu'on attendait de notre vie. Donc très vite, le sujet des enfants est arrivé. On savait qu'on voulait des enfants. La question, c'était quand et comment. Et en fait, pour l'anecdote, c'est vrai que mon beau-frère et ma belle-sœur ont attendu, nous ont annoncé l'arrivée de leur troisième fille. Et à ce moment-là, on s'est dit, ce serait chouette quand même qu'on ait un enfant du même âge. Cousin-cousine. Moi, j'ai grandi avec une cousine du même âge qui a deux, trois mois d'écart. Et aujourd'hui, Joachim et sa cousine ont aussi deux, trois mois d'écart. Donc c'est quelque chose qui est chouette. Après, ils auront la relation qu'ils auront. Mais en tout cas, c'était une invitation quelque part à cette relation. Oui, ça a été l'élément déclencheur. Voilà le prétexte pour entamer vraiment le passage à l'action et de se dire, est-ce qu'on est prêt ? On est prêt ? On y va en fait. Exactement. C'est le bon timing. Et donc, je me souviens, c'était une fin d'après-midi, on en a parlé, on s'est dit, quand même, ce serait le bon moment et tout ça. Et du coup, dès le lendemain, j'ai arrêté ma contraception parce que j'ai été contracepté. Exactement. Et ça, ce n'est pas une mince affaire quand même de le dire à l'antenne. Enfin voilà, moi, je suis vraiment touchée d'avoir le témoigneur d'un homme qui a été contracepté, qui avait pris la décision de porter la charge mentale de la contraception. Ça en dit long déjà sur tous les sujets qu'on va traiter ensemble. Mais voilà, en tout cas, sur son positionnement et sur comment tu considères en fait l'homme et la femme et voilà, à qui appartient la charge mentale de certaines choses. Totalement, l'histoire de la contraception est venue déjà à l'époque que j'avais une vingtaine d'années et que j'avais fait une recherche sur Google, il n'y avait rien. Et il y a un certain rencontre en mari qui m'a reparlé de ça et j'ai dit, c'est quelque chose, c'est un sujet. Et effectivement, aujourd'hui, il y a quelques trucs, peu, mais voilà, en tout cas, j'ai été contracepté avec la méthode dite thermique avec un anneau en silicone qui permet de remonter les testicules dans l'aine qui met du coup les testicules à 37 degrés et qui fait que du coup on est contracepté. D'accord, super. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tous. Simple à mettre en place, j'imagine, du coup, et indolore. Exactement, complètement réversible. Voilà. Alors effectivement, souvent, il faut le savoir, il faut le porter 15 heures par jour. Ok. Donc souvent, c'est hyper contraignant. Oui, les femmes, elles ont un morceau de cuivre dans le vagin, elles prennent la pli vie tous les jours. Est-ce que ça aussi contraignant ou pas ? C'est ça en fait, c'est de mener la discussion, la réflexion dans le couple et de voir finalement au-delà de, si je prends une pilule à l'oral, il faut que tous les jours, je me rappelle de la prendre. Si je l'oublie, ça met en péril la contraception et sans parler des effets secondaires. Alors après, il y a aussi maintenant des méthodes dont on parle comme la symptothermie. Ça demande aussi de prendre sa température, d'être à l'écoute de ses cycles. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut pratiquer la symptothermie et la contraception masculine, en fait, parce que la symptothermie du côté de la femme, c'est quand même intéressant d'être plutôt relié à notre cycle et comment on évolue à l'intérieur et dans quelle phase on se situe. Mais tout en ayant aussi cette sécurité que du côté de l'homme, il y a aussi une réduction considérable. Parce que le risque, le pourcentage de protection par la méthode thermique, tu la connais ? Il y a très peu d'études, mais concrètement, elle est quasiment de 100%. Donc on est quand même sur des beaux taux de protection. En fait, chaque fois qu'il y a des hommes qui ont témoigné du fait que ça n'avait pas marché, quand on revoit ce qu'ils avaient fait, ils avaient oublié de le porter. Oui, voilà, il n'y avait peut-être pas les 15 heures. Comme une femme a oublié la pilule, il suffit qu'il ait oublié de le porter un jour. Donc on en revient à cette histoire de la charge mentale et c'est exactement le même principe. C'est qu'effectivement, c'est moi qui, tous les matins, ou en l'occurrence c'était tous les soirs où je mettais l'anneau, c'est OK, au moment du coucher, il faut que je pense à le mettre. Et du coup, c'est moi qui portais ça. Ce n'était plus ma compagne. Donc oui, c'est quelque chose d'aujourd'hui, on a le droit de partager ça aussi. C'est ça. Et ça nourrit le couple. Exactement. Ça nourrit le couple et c'est hyper intéressant. J'allais même dire que juste d'entamer la discussion, de reconnaître que c'est une sacrée charge que tu as, toi, de porter la contraception dans notre couple. Moi, je serais quand même intéressée qu'on le pose, même si on arriverait à la solution qu'on ne change pas. Mais au moins, il y a eu l'effort de discuter de ça et de voir s'il n'y a pas des petits réajustements, des moyens de se soutenir et toujours de faire ce qui est juste pour le couple. Et puis, c'est une proposition à l'expérimentation. Voilà. Justement, la charge mentale. C'est-à-dire, même si c'est-à-dire OK, je ne comprends pas forcément ce que tu entends par charge mentale, va prendre un anneau et force-toi à lui te mettre tous les jours, sans dire qu'on va utiliser cette contraception à 100% parce qu'on n'est pas sûr. Mais en fait, on va déjà expérimenter ça et dire, le fait d'y penser tous les jours, c'est une charge mentale. Parce que quand on est dans notre quotidien, ça va, mais ça devient aussi complexe quand on part en week-end, en vacances, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le perdre, etc. Sinon, on met à mal. On va faire une courte pause musicale et puis on se retrouve après pour parler de la suite, de ce cheminement sur ce qui s'est passé pendant la grossesse de votre premier et puis la naissance et le après. Sur les bords du lac du Bourget, la radio Autrement. Radio Grand Lac. Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et on est de retour dans cette deuxième partie d'émission. Je suis accompagnée de Rémi Girardot qui vient nous parler de sa paternité. À ceux qui prennent l'émission en cours de route, sachez que vous pourrez retrouver toute l'émission intégrale sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac et sur le podcast Parent Autrement, sur Spotify et sur Apple quelques jours après cette diffusion aujourd'hui. Alors, on a parlé du coup de pas mal de choses en lien avec la parentalité, mais plutôt vers l'adolescent et comment accompagner le genre et le parcours professionnel des enfants, ce genre de choses. Et puis, on en est venu quand même à parler de notre sujet de paternité. On a la chance, moi j'estime que c'est une chance, mais d'avoir un témoignage d'un homme qui a pris la charge mentale de la contraception. C'est quelque chose qui est encore trop rare mais qui commence à se répandre de plus en plus et à être commun. j'espère que ça sera commun dans plusieurs années et qu'on puisse trouver un peu plus d'équité et de soulagement aussi du côté des femmes par rapport à ce que ça implique d'avoir la charge de la contraception sur les effets du corps mais aussi de ce que ça représente au quotidien. Et donc, on en arrive du coup au début de grossesse de mari et du choix du lieu d'accouchement de comment ça va se passer. C'est vrai que beaucoup de parents sont très vite confrontés à devoir choisir et d'avoir des options. Maintenant, on a des options qui sont soit les naissances en maternité, en plateau technique, il y a déjà différents niveaux de maternité en fonction des régions où on se trouve et puis aussi l'accouchement à domicile qui reste une option et l'accouchement non assisté aussi en est une. Et la maison de naissance. Et la maison de naissance, exactement. Donc, c'est pas facile de se dire où est-ce qu'on va. Exactement. Je soulis la maison de naissance parce que je suis un fervent défenseur de la maison de naissance parce qu'elle peut être justement pile à mi-chemin entre ce qu'on a vécu avec Marie et la maternité, dire classique, même de niveau 1 sans parler de niveau 3. Donc, nous, on a vécu en fait un accouchement non assisté par... C'était pas notre choix de base. Ouais, pas par choix. Voilà, exactement. C'est-à-dire que à la base, on voulait faire un accouchement à domicile. Comme Marie m'a suggéré l'idée, c'est quelque chose... J'ai sauté à pieds joints dedans, j'étais à fond il y a quelques années déjà en arrière. J'avais vu un documentaire complètement par hasard sur ces accouchements complètement physio, complètement naturel, en piscine, etc. à travers le monde et j'ai dit mais c'est... Pourquoi on n'accouche pas comme ça ? Déjà, ça m'avait un peu interrogé et donc, nous, nous voilà partis dans ce chemin de trouver une sage-femme qui pratique l'accouchement à domicile et donc, nous, en habitant à côté de Belay, en fait, on est un peu dans un no man's land pile entre Grenoble, Lyon, Annecy, etc. Et donc, on avait trouvé une sage-femme au final du côté de Grenoble à Kroll, au cabinet de Kroll et en fait, un mois, un mois et demi après, nous avait validés on était pile en dessous pile à moins d'une heure d'elle donc elle avait dit ok. Et en fait, elle est partie un peu en born-out si on a bien compris par rapport à son travail. C'était une jeune sage-femme et du coup, en fait, entre guillemets, elle s'est retirée du projet. Elle nous a abandonnés. J'utilise ce terme un peu fort mais c'est comme ça qu'on l'a vécu en fait. C'est dur de ressentir ça quand on a ce projet d'accouchement à domicile. C'est qu'on cherche la sécurité quand même de la sage-femme qui va savoir quoi faire s'il y a besoin, etc. Et que quand la personne se retire du projet, on est confronté à il ne reste quoi comme option en fait. On n'est peut-être pas prêt à faire un accouchement sans assistance mais on n'est pas prêt non plus d'aller vers la médicalisation et la maternité. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Exactement, c'est exactement ça. Donc, quand on nous l'a appris on était en visio et donc on a raccroché, on a fermé l'ordinateur, on a commencé par pleurer un bon coup. C'était assez dur à encaisser et après, il y a eu de longues semaines où en fait de cheminement un peu individuel, un peu personnel, chacun de notre côté, etc. Je voyais Marie qui me verbalise de plus en plus de dire en fait, on va partir vers un accouchement non assisté et moi, je ne me le sentais pas en fait mais je ne voulais pas me l'avouer puis il y avait quelque chose et de l'avouer à Marie aussi et en fait dans notre accompagnement on a été suivi par Nelly une doula qui est venue sur l'antenne il y a quelques épisodes à fleur de naissance on a parlé d'hypnose périnatale. Génial, génial et du coup il y a en fait un soir c'est à ce moment-là où les mots ont réussi à sortir et donc déjà c'était une première étape d'accepter et de verbaliser cette peur de dire en fait pour moi ce n'est pas ok et derrière je n'ai plus exactement la chronologie exacte mais en fait le fait est que Marie en fait on est allé voir une sage-femme parce qu'on a vu beaucoup de sage-femmes dans ce processus pour trouver notre sage-femme à domicile etc et du coup on avait vu une sage-femme qui pratiquait le plateau technique à Chambéry et en fait au moment de l'auscultation elle a demandé à Marie juste avant à dire est-ce que je peux vous ausculter et en fait derrière Marie m'a témoigné en disant c'est la première fois qu'un obstétricien ou une obstétricienne me demande l'autorisation et en fait à ce moment-là j'ai compris quelque chose de la vie des femmes pas que forcément de la mienne je pense et en fait cette nuit-là le lendemain matin je me suis réveillé vers 4-5h et là ça a cogité ça a cogité et en fait j'ai fini par me lever et écrire une lettre que j'ai laissée sur la table parce qu'après je crois que je passais au boulot et en fait cette lettre me disait qu'en gros qui disait à ma chérie du coup ton corps c'est ton corps en fait moi j'ai rien à faire là-dedans en fait c'est si pour toi ça doit être ça l'accouchement de notre fils enfin on sait pas c'est notre fils d'ailleurs de notre enfant ben ça sera comme ça et c'est ok et ça sera à moi de dealer avec mes propres peurs et de faire tout le travail tout le chemin qu'il faut pour accepter ça et donc ben derrière c'est ce que j'ai fait de cheminer d'avancer et de dépasser mes peurs et donc c'est passé par beaucoup de lectures donc je vais pas enfin voilà clairement c'est Marie qui m'a apporté toute la connaissance en fait physio elle m'a dit mais tiens il y a tel bouquin il y a tel BD il y a tel podcast enfin bref donc aujourd'hui en plus on foisonne dans une matière ne soit ce qu'avec ce podcast aujourd'hui de parler autrement sur les réseaux sociaux on a maintenant l'accès à l'information si on veut voir comment ça se passe voilà une naissance non perturbée on peut la voir je sais que je vais la citer mais parce que je pense que vous n'êtes pas encore passé dans son émission mais mon ami Charles Tordoux qui tient les récits aussi toxiques justement pour mettre en lumière ce qui se passe dans les naissances non assistées et du coup voilà je sais que son compte Instagram Charlotte Doulacœur regorge de vidéos de naissances voilà où il y a même des fois des sages-femmes qui sont autour mais qui ne sont pas forcément en champ de la vidéo peut-être mais on voit qu'en tout cas il n'y a rien qui perturbe le déroulement attendu en fait d'une naissance exactement je veux dire tu parles de la naissance même et de l'accouchement même à ce moment-là moi je sais qu'à la fin j'ai fait tout ce travail de connaissance et donc d'apprentissage de ce que c'était la physio je m'étais bouquiné exactement c'est-à-dire quelle possibilité quelle problématique grosse problématique du coup c'est dire ça c'est attention rouge et il faut code rouge et il faut partir à la maternité etc mais du coup la dernière crainte que j'avais dans les derniers jours juste avant c'était vraiment d'accueillir mon enfant dans les mains et j'avais compris que avec le placenta etc ça pouvait glisser avec le liquide amniotique et tout ça que les bébés étaient assez glissants le vernix aussi qui est autour d'eux voilà exactement et du coup j'avais qu'une peur c'était de comme un ballon de rugby un jour de pluie il va nous glisser entre les mains et j'avais qu'une peur c'était de faire ça c'était de faire tomber mon bébé à ce moment-là et donc là je me suis un truc fascinant sur Instagram vraiment à aller taper Natural Born ou peut-être en français accouchement naturel etc et vous allez voir il y a plein de vidéos en fait on n'a pas le droit de montrer ses seins sur Instagram mais par contre des vagins en train d'accoucher ça c'est ok voilà c'est très drôle mais il y a deux merci qu'on puisse le faire exactement en tout cas moi je sais que du coup je me suis bercé des soirées entières regarder des accouchements mais là c'est beau ce que t'as fait parce que t'es venu rééduquer ton cerveau ton mental à une normalité on est des mammifères il y a de ça plusieurs centaines d'années on n'avait pas besoin de l'autre pour donner naissance alors il y en a qui continuent de faire vivre cette fausse croyance parce que du coup il y avait beaucoup de bébés morts voilà etc pas nécessairement en fait ce serait quand même intéressant d'aller regarder les statistiques avant de continuer à véhiculer cette croyance de la mort au moment de la naissance et de la mort des femmes aussi il faut savoir que la mort des femmes elle a explosé simplement parce qu'il y avait une dégradation des conditions d'hygiène et que au milieu infirmier les sages-femmes ou les auxiliaires de périculture les infirmières qui étaient autour en fait ne respectaient plus des conditions idéales de sécurité et donc il y avait des décès mais qui étaient plutôt de l'ordre de l'infection ça c'est aussi ça fait partie de notre histoire ça fait partie de l'information en fait qu'on peut aller chercher pour comprendre en fait une naissance parce que si le taux de mortalité était si élevé en fait on ne serait pas là pour parler notre espèce elle n'aurait pas survécu exactement donc rééduquer son cerveau à ce qui doit être normal à ce qui appartient finalement à une partie dans notre cerveau juste pour vous expliquer il y a plusieurs parties mais il y en a surtout deux qui sont intéressantes au moment de la naissance il y a notre néocortex qui nous différencie de tous les autres mammifères c'est ça qui fait qu'on a une grosse tête et un gros cerveau parce que cette partie-là est développée et c'est notre intelligence et on a notre cerveau reptilien c'est là-dedans qu'est enregistré tous les programmes qui nous permettent d'accoucher de faire ces mécanismes comme d'aller à la selle d'urinier ou simplement de se reproduire c'est aussi là-dedans que se trouve tout ce qui est sensoriel tout ce qui dépasse en fait notre intelligence mais qui nous ramène plus à qui on est à nos origines à notre origine de mammifères et quand on s'informe de ça quand on écoute Michel Audin célèbre gynécologue que je cite très souvent dans les émissions où on parle des naissances et qui explique ça que l'inhibition du néocortex le fait d'arrêter d'être dans ce cerveau de la pensée et pour laisser de la place à ce cerveau de l'instinct de la survie et bien c'est ça en fait qui est l'élément clé d'une naissance qui se passe bien et que les mammifères ont beaucoup moins de difficulté à donner naissance que nous êtres humains du fait là que tous les environnements autour de nous viennent stimuler notre néocortex notre intelligence notre pensée et que l'environnement qui nous est proposé de naissance souvent est un stimulateur intense de cette partie de notre cerveau qui vient sans qu'on s'en rende compte ralentir et perturber quelque part un processus qui est à la base naturel et dans mon parcours en fait de justement de cet apprentissage en fait parce que quand on a des peurs en tout cas j'avais ces peurs là et c'est quelque chose que j'ai expérimenté plein de fois dans la vie mais en fait souvent quand on a peur de quelque chose c'est qu'on ne le connait pas et donc en fait c'est juste de l'apprentissage de se bouquiner de regarder des documentaires sur l'accouchement physiologique comme on dit où justement le but du jeu c'est de libérer au maximum ce néocortex et pour se mettre en plein de conscience quelque part et libérer en fait les hormones au maximum de l'ocytocine et de l'endorphine et de l'adrénaline juste au bon moment au bon endroit pour notamment la pousser etc et donc en fait grâce à cet apprentissage là j'ai réussi à dépasser mes peurs et à offrir parce qu'en fait l'invitation m'a fait Marie d'ailleurs quand on a préparé cette émission tu m'as dit c'est quand même c'est un très beau cadeau que tu as fait à ta compagne mais en fait le vrai cadeau c'est elle qui me l'a fait c'est à dire en fait elle m'a dit en sous-mot grâce à cet accouchement tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour m'offrir ce cadre de sécurité il n'y a pas plus beau que ça c'est le plus beau cadeau de ma vie ça et tu vois j'ai des larmes c'était ok et ouais merci Marie merci mon amour pour ça parce que et du coup et du coup quand on comprend ça après cette histoire pour venir sur cette histoire néocortex et bien en fait on n'est plus dans le faire là on passe dans l'être et du coup en fait j'ai appris en fait il a fallu apprendre à être juste dans l'être voilà moi concrètement pour l'accouchement de Joachim pour le premier accouchement j'ai j'ai juste amené de l'eau à ma compagne toutes les minutes toutes les entre chaque contraction etc voilà de l'eau pendant plus de 15 heures de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau et sinon après j'ai rien fait quoi et d'ailleurs de ce moment on m'a félicité derrière de ce courage etc mais vous n'avez pas compris moi je n'ai rien fait rien c'est vraiment j'étais là je pense que là où il y aurait à te féliciter mais à féliciter tous les hommes en chemin en fait sur ça c'est d'avoir pris la responsabilité de tes peurs et de ne pas avoir laissé tes peurs avoir la dernière la décision finale de où est-ce que cet enfant va naître et d'imposer ça à ta compagne qui pour elle elle est confrontée peut-être à d'autres situations est-ce qu'on va me respecter dans mon corps dans mes choix si j'ai pas envie d'avoir un examen si j'ai pas envie de ça et quelque part d'être dans cette dualité là c'est là où pour moi c'est oui ça se félicite parce qu'aujourd'hui c'est prendre ses responsabilités c'est accepter de dire j'ai peur de quelque chose pourquoi j'ai peur de ça qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que j'en fais maintenant et je vais à l'intérieur de moi en fait et c'est pas facile d'accepter d'aller à l'intérieur de soi d'aller à la rencontre de qui on est et d'aller faire sauter toutes les croyances qu'on a depuis toujours sans savoir pourquoi elles sont là mais de dire bah ça j'en veux plus parce que là ça ne m'est pas utile et j'ai envie d'aller vers quelque chose qui est utile j'ai envie d'être alignée j'ai envie d'être la personne parfaite pour ma compagne et pour mon enfant parfaite en étant complètement imparfaite quelque part ouais puis voilà ce que je disais c'est vraiment la perfection soit résumée elle est juste d'être là et c'est être en soi c'est pas complexe et à la fois c'est hyper complexe parce que justement et notamment en tant que petit garçon depuis tout petit c'est un peu comme ça qu'on éduque nos garçons on est dans le faire à 800% et on est tout le temps dans le faire dans le faire dans le faire et c'est quelque chose qui est aujourd'hui d'accepter de dire justement en tout cas pour un accouchement en tant que papa il y a juste à être exactement et tu as dit quelque chose je sais tu me rediras qui l'avait dit dans ton parcours d'homme mais on est des êtres humains on est pas des faire humains et pas des avoirs humains on est des êtres humains donc ça veut dire que notre place elle est dans l'être et pas dans le faire ou dans l'agitation et ça c'est très beau en fait d'arriver à avoir cette prise de conscience et ensuite arriver à la mettre en pratique parce que finalement dans l'être on y retrouve du faire quelque part mais d'un autre genre voilà on n'est plus dans l'action matérielle on est dans dans la posture et dans qu'est-ce que voilà qu'est-ce que qu'est-ce que je dégage autour de moi qu'est-ce que je rayonne autour de moi en fait simplement en étant dans une pièce est-ce que je rayonne la peur l'angoisse l'inquiétude ou est-ce que je rayonne la sécurité et le voilà j'y vais je suis confiant et là on est dans l'être et ça c'est très beau c'est très beau mais c'est plus facile à dire qu'à faire absolument on va faire une courte pause musicale et on va continuer justement sur ce thème de de être et faire ou alors s'informer s'éduquer et comment après la suite avec un enfant un tout petit et qu'est-ce qui continue de se jouer pour nous en tant que en tant que papa et en tant que maman aussi c'est des sujets qui sont non-genrés pour le coup au coeur de la vie locale à Aix-les-Bains Chambéry et autour du lac du Bourget Radio Grand Lac Parents Autrement en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac Et voilà on entame notre dernière partie d'émission consacrée à à la paternité à ce fait de devenir père d'accompagner voilà s'appartenir dans des choix qui n'étaient pas forcément les nôtres au départ je suis accompagnée de Rémi Gérardot qui nous offre son beau témoignage de son parcours en tout cas de papa déjà en portant la charge de la contraception puis après en soutenant sa partenaire sa femme dans son cheminement d'un accouchement à domicile puis sans assistance à défaut d'avoir une sage-femme qui puisse venir jusqu'à chez eux pour leur apporter cette sécurité finalement l'accent de l'émission il est mis surtout sur le cheminement intérieur de cette prise de conscience de bager des peurs c'est à ma responsabilité d'aller les voir et d'en faire quelque chose et finalement s'informer s'éduquer c'est déjà un premier pas pour se confronter à ces peurs et aller voir si elles sont toujours utiles et justes d'aller voir ces croyances et puis après de s'éduquer de plein de façons c'est à dire que dans ton parcours Rémi il y a eu de la lecture il y a eu du visionnage de contenu à quoi ressemble une vraie naissance qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme qu'est-ce qui semble normal à quoi je dois m'attendre et puis aussi s'informer quand est-ce que c'est le moment de dire là il y a quelque chose qui est anormal et donc on fait appel à la sécurité de la médecine j'avais toujours cette phrase qui résonnait très fort de Karine Lasseva qui a fondé Quantique Mama mais c'est que la naissance elle est entre science et sacrée et on a le regard de la science qui vient apporter de l'information sur la physiologie de ce qui est normal qu'il se produise pendant une naissance mais on a aussi le soutien de la science pour apporter la médecine quand c'est nécessaire et que là il y a quelque chose qui déraille parce que des fois oui ça déraille exactement mais il faut quand même avoir conscience qu'à la base la naissance c'est quelque chose de complètement naturel ce n'est pas une maladie exactement et donc aujourd'hui en tout cas dans ma croyance il y a quelque chose de bizarre que ça se passe à l'hôpital en fait on va à l'hôpital quand on est malade être enceinte ce n'est pas être malade donc voilà il y a ce truc là c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure je soulignais l'histoire des maisons de naissance qui sont vraiment pile à mi-chemin et d'ailleurs littéralement sont vraiment accolés à des maternités souvent parce que c'est juste la porte derrière s'il y a besoin en cas de médecine en cas de problème là il y a l'hôpital derrière et puis dans cette histoire moi je tiens aussi à souligner votre doula Nelly qui a soutenu cet espace parce qu'il y a beaucoup de de fausses informations qui circulent au sujet des doulas et les doulas sont juste là pour soutenir le cheminement et le choix le libre choix à aucun moment donné la doula est là pour vous inciter à faire un choix plutôt qu'un autre mais elle est là au moins pour offrir cet espace comme tu l'as très bien posé tout à l'heure que c'est grâce à cette confiance à cette aide à dérouler le dialogue intérieur et aussi avec le couple que tu as pu poser que l'accouchement dans la cité n'était pas ok pour toi et je crois que c'est important aussi de souligner cette démarche que vous avez eue de faire appel à une professionnelle de l'écoute et de l'accompagnement parce que c'est ça qu'on est en tant que doula on est juste notre profession elle est liée à l'écoute et à l'accompagnement de l'être tout simplement exactement Nelly aujourd'hui qu'on fréquente régulièrement parce que Marie et Nelly sont dans une association parents autour de la parentalité la PAE il y a eu un bel événement ce week-end exactement et du coup c'est vrai que je vois vraiment Nelly je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle ou elle était vraiment comme ça toujours était comme ça mais effectivement il y a ce truc là de savoir poser des questions et toujours être dans l'écoute c'est vraiment oui c'est vraiment ça et après en tout cas nous dans notre accompagnement justement on avait abordé notamment l'après aussi qui était est-ce que vous connaissez le rythme du bébé ok il y a un accouchement ok etc et après c'est quoi le rythme d'un nouveau-né qui est souvent quelque chose qu'on ne connait pas vraiment parce que tant qu'on n'est pas devenu parent on ne le sait pas et donc on dit ah oui d'accord ok donc c'est là où on découvre qu'un bébé va nous appeler toutes les 20 minutes et que c'est éprouvant et donc voilà on avait abordé plein de sujets comme ça voilà les doulas en tout cas aujourd'hui font vraiment partie du panel complet pour accompagner la réflexion et puis la découverte d'un fonctionnement de l'information et toujours avec ce côté juste en fait et éclairé on ne prend pas position on n'influence pas les parents à faire nos choix en fait on ne les aide même pas à faire leurs choix on est juste là pour accompagner leurs pensées et les aider à dérouler voilà ce qui se passe à l'intérieur d'eux si on continue d'ailleurs avec la suite qui est très intéressante parce que moi en tant que doula d'ailleurs et c'est le cas de beaucoup de mes consoeurs je n'accompagne pas juste pendant la maternité j'accompagne aussi plus loin jusqu'à je dirais tout au moment de la vie finalement parce que on l'a dit en tout début d'émission il y a beaucoup l'accent qui est mis sur l'accouchement à la naissance les premières les premiers mois à trois mois avec l'enfant et puis après en fait il y a peut-être des choses qui se passent notamment dans l'éducation non-violente où on se rend compte que dans nos mécanismes spontanés waouh en fait on est peut-être ultra-violents en tout cas moi je parle aussi de ce que j'ai vécu en tant que parent et ça doit résonner avec toi Rémi il y a des prises de conscience de mais c'est quoi toute cette violence qui est à l'intérieur de moi et clairement et en tant que père j'allais dire encore plus en tout cas je parle de mon histoire et que je compare du coup avec ma compagne qui est mère elle est beaucoup moins violente que moi alors je précise violence c'est pas physique exactement on parle de violence verbale ou de violence ordinaire oui exactement et de oui de je veux dire violence c'est très violent comme terme justement mais oui c'est cette manière d'exprimer la colère que j'ai même presque envie de dire pour être plus précis dans notre vécu dans mon vécu et en fait voilà j'ai grandi avec cette virilité malsaine j'ai envie de dire où en fait ma colère s'exprime en tapant dans des portes en criant très fort etc et j'allais dire les deux premières années de Joachim à être un peu comme ça de temps à autre en fait quand vraiment l'émotion et notamment à cause de la fatigue on va quand même pas se le cacher moi j'allais dire quand je suis pas fatigué je suis en forme j'ai dormi je pense un des meilleurs pères du monde mais malheureusement ça arrive deux jours dans l'année depuis qu'il est né donc et donc en fait c'est aujourd'hui comment vivre avec ça comment comment apporter de la douceur en fait dans cette autorité quelque part et ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a questionné beaucoup d'ailleurs ces dernières semaines et que j'ai résolus notamment en allant au festival au coeur de l'homme qui est un festival on va dire de développement personnel entre hommes pour le dire simplement et clairement j'ai passé trois jours et demi en pleine conscience à méditer et en fait derrière il y a beaucoup de choses qui se sont voilà résolues en moi en fait à l'intérieur de moi parce que c'est un voyage intérieur avant tout d'apprendre de ses émotions d'ailleurs j'ai lu des bouquins d'éducation justement on va dire bienveillante d'Arnaud Rioux notamment etc et en fait on ferme le bouquin on dit bon en fait on va pas parler d'éducation on va parler de gestion de ses propres émotions et après ça va se faire tout seul et ça c'est quelque chose en tout cas dans mon parcours à moi et dans ce que j'ai vu c'est qu'en fait les garçons notamment sont pas invités à explorer leurs émotions et c'est aujourd'hui en tant que père en tout cas j'en ai souffert et aujourd'hui du coup c'est un travail que je fais quotidiennement de continuer ce voyage je dis travail mais c'est pas un travail c'est un voyage intérieur vers ma propre histoire et vers mes propres violences éducatives que j'ai vécues et de l'extérieur j'ai des parents extrêmement bienveillants mais en fait ils m'ont transmis des choses extrêmement violentes en tout cas c'est comme ça que c'était ressenti et c'est comme ça que ça ressort aujourd'hui dans ma paternité et donc c'est ça que je veux transformer il y a des choses à prendre dans mon parcours avec mes parents dans cette éducation là je les prends bien volontiers mais il y a plein de choses il y a plein de valises que je veux pas garder c'est d'ailleurs en prépare cette émission il y a une image qui m'est vraiment venue c'est qu'en fait juste à présent j'étais dans un train où j'étais tout seul et j'avais mes bagages je suis arrivé dans une gare et je remonte dans un train qui est ma paternité et de dire quel bagage je garde quel bagage je prends je laisse je fais le tri là dedans et alors c'est pas aussi facile que cette image là on rentre pas en gare parce qu'en fait on est tout le temps en train un chemin qui avance et des fois vite et des fois trop vite c'est très important ce que tu partages pour moi parce que c'est une invitation que j'ai envie de donner à tous les hommes tous les pères qui peuvent nous écouter à prendre toute cette conscience là en fait c'est très fort ce que tu dis que finalement j'ai pas éduqué mon enfant j'aime éduquer moi à mes émotions les enfants apprennent par mimétisme si l'adulte qui s'occupe d'eux est en capacité de gérer ses émotions il prendra le même exemple et donc sans surprise si l'adulte qui s'occupe d'eux n'est pas outillé n'est pas en capacité de gérer ses émotions et donc quand une colère arrive c'est le débordement émotionnel c'est la tempête et l'adulte décharge sur les enfants et bien l'enfant il apprend ça comme modèle tout simplement donc si on a envie que l'enfant apprenne autre chose et qu'il puisse être un adulte qui respecte son prochain qui sait exprimer ses besoins qui sait exprimer ses limites qui sait dire là ça va trop loin pour moi et avant que la colère en arrive à un état où c'est l'explosion et c'est la décharge des fois avec la violence physique la violence verbale et bien il y a déjà plein de signaux avant qu'on ne nous a jamais appris à écouter parce que c'était pas là où on était attendu à nos époques et nous on est cette génération où on va mettre l'accent là-dessus donc c'est génial moi j'aime bien aussi dire que chaque période avait sa propre nécessité d'avancer et nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient et ils ont été confrontés à autre chose c'était pas leur génération de s'occuper des émotions c'est la nôtre c'est nous aujourd'hui qui sommes parents qui avons cette responsabilité là d'aller voir nos émotions pour apprendre à nous gérer nous-mêmes et que nos enfants puissent après juste par mimétisme en fait apprendre à se gérer eux et tu parles d'intergénérationnel et là dans mon vécu vraiment très récent et c'est quelque chose qui ressort notamment de ma belle famille où en fait mes beaux-parents disaient à ma compagne t'as 30 ans d'avance sur nous c'est-à-dire que ce que t'es en train de vivre aujourd'hui dans ta trentaine nous on le vit aujourd'hui alors qu'on a 60 balais et nous là c'est hyper drôle c'est que là ce week-end justement à cette fameuse journée organisée par la palais j'ai vu Joachim mon fils exprimer une émotion et on s'est dit du coup que je racontais ça à Marie derrière on s'est dit lui il a 30 ans d'avance sur nous et donc c'est exactement ça c'est-à-dire que en fait chaque génération fait son travail et donc en fait si on le fait bien entre guillemets ben en fait voilà ça évite quoi donc c'est vrai que dans les ressources finalement la ressource principale finalement pour traverser sa paternité mais aussi finalement toutes les situations de la vie qui vont s'offrir à nous c'est d'aller voir à l'intérieur exactement et pour aller voir à l'intérieur c'est j'allais dire en fait j'ai quelque chose que j'aurais pu me dire il y a quelques années mais en fait il y a la question du comment et du quoi et par où aller en fait c'est quoi le chemin parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément qu'on ne sait pas qu'on ne connait pas enfin voilà ça ne fait pas partie de notre quotidien potentiellement et donc aujourd'hui c'est l'invitation que j'ai je sais que tu as reçu Étienne notamment Étienne Marais ici sur ce plateau qui organise des cercles d'hommes des cercles de paroles entre hommes il y a Morgane je crois qui j'ai découvert qui fait ça aussi autour d'Annecy enfin bref il y a potentiellement ça juste d'aller parler déposer sa parole ou ne serait-ce que d'aller juste écouter les autres hommes et des fois exactement on n'est pas obligé d'aller parler on peut juste aller écouter ce qui se dit et exactement souvent on appelle ça d'ailleurs des cercles de paroles mais c'est avant tout des cercles d'écoute et c'est dans l'écoute qu'il y a des choses qui résonnent c'est d'ailleurs pour ça qu'on écoute la radio c'est qu'en fait il y a des choses qui vont résonner chez nous notamment et après j'allais dire faire des recherches sur Google sur voir des coaches des thérapeutes en développement personnel en paternité en fait ça fleurit vraiment partout aller voir des doulas si ce n'est pas la bonne personne pour vous accompagner a priori ils ont un carnet d'adresses qui vont vous aider enfin voilà donc aujourd'hui il faut juste faire ce premier pas là je pense que voilà après ce sera le premier pas qui appartient à chacun et d'aller vers ce qu'il appelle mais de taper simplement sur un moteur de recherche cercle d'hommes cercle de pères ou alors de trouver un podcast où il y a des paroles de père exactement pas patriarcat voilà il y a aussi papa positif pas patriarcat qui sont des hommes qui témoignent de ce qui se passe pour leur paternité et du regard du père et c'est comme ça en fait que petit à petit il va y avoir des choses sur votre route qui vont faire du sens qui vont résonner comme tu as dit et qui vont vous permettre de traverser cette tempête un petit peu mais d'avoir un petit peu comme des ressources ou des outils pour la traverser avec sérénité du moins la sérénité d'aller vers soi et de se dire ok là je me dirige vraiment vers un monde meilleur pour moi même et souvent dans les parcours que j'ai vu écouté entendu ou croisé sur ma route c'est qu'en fait ce chemin là il se fait quand on a fait face à un gros problème et l'invitation que je peux donner c'est n'attendez pas ce moment là faites le avant moi dans ma vie c'est ce qui m'est arrivé c'est à dire j'ai fait un épisode de pneu motorage je me suis retrouvé clou à l'hôpital etc et derrière je me suis dit deux épisodes un pneu motorage j'avais même fait un troisième bref et derrière je suis allé voir une kinésiologue qui était autre chose qu'une kinésiologue elle faisait des thérapies énergétiques etc et de là ça a commencé mais il a fallu que je sois clou à l'hôpital pour me poser cette question il y a toujours un élément déclencheur de toute façon c'est le prétexte on va avoir un prétexte dans notre vie qui va nous permettre de se poser la question de pourquoi ça me touche autant et pourquoi je réagis autant à ça et là c'est comme très fort et j'ai envie d'aller voir la compréhension derrière c'est ça merci Rémi pour ton témoignage sur Radio Grand Lac vous retrouverez donc l'intégralité de cet épisode sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac et le podcast par autrement sur Apple et Spotify merci pour votre écoute et à tout bientôt pour une prochaine émission Radio Grand Lac Le grand bain de la vie locale Radio Grand Lac Sous-titrage Société Radio-Canada Radio Grand Lac